A la Thérèse, Baïs Pinto, Adjoukwa Gaston, quelques visages emblématiques de la vie culturelle et sportive de la Côte d'Ivoire, célébrés pour leur mérite par le président Alassane Ouattara à travers le gouverneur Robert Begrimambé. Ces anciennes gloires ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire et ils ont permis à la Côte d'Ivoire d'être honorées sur le plan international. Ces anciennes gloires disent être reconnaissantes de l'acte de générosité du président de la République. C'est une fierté, c'est un honneur de savoir qu'on est reconnus pour ce que nous faisons pour le pays. Je suis très très contente parce que je ne m'y attendais pas du tout. En plus d'eux, de nouveaux mariés mais aussi certaines familles démunies du district d'Abidjan honorées. Ma femme et moi, nous sommes contents et nous restons convaincus que le mariage vient de Dieu. Parce qu'il faut Dieu pour qu'après six jours de mariage, le président de la République, à travers le gouverneur du district d'Abidjan, puisse faire de nous leurs invités à un dîner gala où il faut honorer les anciennes gloires, où il faut honorer les couples de façon symbolique. Vous savez, le président a parlé et il a fait ce qu'il a dit. Il s'est tendu jusqu'au fond des différents quartiers percaires de la ville d'Abidjan. Une cérémonie marquée par la présence de personnalités, au nombre desquelles la ministre Anne-Désirée Ouloto, l'ambassadeur Georges Ouénien et les secrétaires généraux de l'ambassade de France et de la grande chancelerie de Côte d'Ivoire.